Bienvenue à cette formation en ligne sur le dossier clinique informatisé OASIS. Cette formation vous permettra de comprendre et d'utiliser le module Complétion de dossiers. Cette capsule s'adresse aux médecins et aux résidents qui ont besoin de compléter leur dossier. La durée est d'environ 10 minutes. Après cette formation, vous serez en mesure d'accéder au module de complétion de dossiers, d'assigner ou retourner un document, d'inscrire un commentaire, d'éditer et signer un document, de consulter le document signé dans le visualiseur de documents. Avant tout, ouvrez OASIS avec vos identifiants. Ceci est important puisque les documents complétés sont transmis à votre boîte de réception personnelle. Ensuite, accédez au module, soit par le menu Dossiers puis Complétions de dossiers, soit par l'icône Boîte de réception des documents. Dans l'exemple suivant, l'icône Boîte de réception de documents indique qu'il y a 4 protocoles opératoires en attente de complétion. Cliquez sur cette icône et ensuite sur Complétions de dossiers. Double-cliquez sur un document à compléter. À l'ouverture du module Complétions de dossiers, remarquez que là retrouvent les sections A, B, C, D du visualiseur de documents. Une section supplémentaire y est ajoutée. Vos dossiers incomplets. Utilisez cette section pour naviguer entre vos documents à compléter. Lorsque vous sélectionnez un document, le dossier numérisé du patient s'affiche dans les fenêtres A, B, C, D. Nous verrons sous peu l'utilisation des boutons de cette nouvelle section. Dans certains cas, un médecin pourrait transférer un dossier à un résident pour qu'il le complète. Pour ce faire, il doit sélectionner un document, utiliser le bouton Assigner à, rechercher puis sélectionner le résident, appuyer ensuite sur OK. Dans le cas d'une mauvaise assignation d'un document, vous avez aussi la possibilité de le retourner à la personne qui vous l'a transmis. À l'aide du bouton Retourner, inscrivez un commentaire afin d'indiquer la raison du retour, puis cliquez sur OK. Une fois le document assigné, le médecin peut ajouter un commentaire au document. Il devra alors sélectionner le nom du résident situé après le maillon gris, cliquez sur Consulter les commentaires, appuyez sur le bouton Nouveaux commentaires, sélectionnez puis insérez un commentaire prédéfini, ou encore Inscrire un commentaire personnalisé directement dans le champ Commentaires. Cliquez sur OK. En fermant cette fenêtre, une bulle de dialogue bleu apparaîtra à droite du nom du résident. Le résident pourra consulter et répondre à ce commentaire en cliquant sur la ligne où s'affiche la bulle de dialogue bleu, puis sur Consulter les commentaires. Au besoin, il pourra insérer un nouveau commentaire avant de passer à l'étape de l'édition et de la signature du document. Cette section vous présente comment éditer et signer un document. Le bouton Compléter appose une signature finale au document. Nous vous suggérons, pour plus de sûreté, d'ouvrir le document en mode édition afin d'y apposer votre signature. Vous pourrez alors reporter votre signature à plus tard. Pour éditer et signer le document, sélectionnez un document, appuyez sur le bouton Éditer le texte. Prenez note que lorsqu'un texte est édité, il n'est plus possible d'assigner le document. Lors de la première édition dans le module Compléter un dossier, déterminez un mot de passe servant à poser votre signature électronique. Ce dernier doit contenir minimalement 6 caractères. Vous pouvez utiliser le même que celui d'Oasis. Le mot de passe vous sera demandé à chaque nouvelle session Oasis. Ensuite, la fenêtre d'édition du document apparaîtra. Apportez vos modifications. Une fois l'édition terminée, vous pouvez choisir Enregistrer et signer le document. Attention! En signant le document, il ne sera plus possible de l'éditer à nouveau. De plus, la signature du résident envoie automatiquement le document dans la boîte de réception du médecin pour signature finale. Enregistrez le document et finalisez la complétion plus tard en sauvegardant vos modifications. Annulez et fermez la fenêtre Édition sans garder les dernières modifications apportées. Retirez l'ensemble des modifications apportées au document et revenir à la version originale. Notez bien, l'assignation est alors de nouveau possible. Lorsque vous aurez signé l'ensemble de vos documents incomplets, un message s'affiche. Cliquez sur OK. Un crochet vert apparaîtra à côté du document, confirmant qu'il a été signé. Le bouton Actualiser retire vos dossiers complétés et s'il y a lieu, affiche vos nouveaux documents à compléter. Revenez à Oasis en cliquant une fois sur le X en haut de la fenêtre du module Complétion de dossiers. Le document signé sera immédiatement accessible à l'aide du visualiseur de documents dans Oasis. Vous pouvez le retrouver à l'aide de la catégorie Protocole opératoire intervention ou à l'aide du type de document Compte-rendu opératoire SE pour signature électronique. En sélectionnant ce document, votre signature électronique sera visible au bas du document. En résumé, les éléments les plus importants à retenir sont Surveiller votre boîte de réception. Au besoin, utilisez le bouton Assigner à pour transmettre le document à un résident ou Retourner en cas d'erreur d'assignation. Inscrire et consulter les commentaires. Éditer puis signer un document.